bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans cette nouvelle émission plutôt ce nouveau webinaire où nous allons voir ensemble la différence entre les cfd et les futurs donc c'est un vrai match cette présentation j'ai tourné un petit peu autour de ça autour d'un espèce de match de foot entre entre deux produits qui sont les produits préférés des investisseurs ou des spéculateurs particuliers avant de commencer vous sachez que vous avez la possibilité chez wh self invest de créer des comptes démo et réel sur des cfd et aussi sur des futurs c'est assez rare de pouvoir traiter en démonstration sur les futurs donc vous avez la chance de pouvoir tester pendant une semaine un flux de prix sur les futurs avec quinze minutes de retard et après si vous voulez en savoir plus et bien vous avez sur notre site voilà tout plein de détails sur les futurs le cfd et après vous aurez accès à tous les différents services qu'on propose nos stratégies les différents outils de trading donc tout ça sur notre plateforme nano trader donc avant de d'aller direct dans le match petite introduction pour les personnes qui débutent complètement les cfd et les futurs ce sont deux produits financiers qui vous permettent d'investir sur les mêmes sous-jacents à savoir le forex les indices les obligations les métaux comme l'or et l'argent les matières premières les crypto monnaies ok donc ce sont deux produits financiers que vous pouvez utiliser pour acheter ou vendre ces différents instruments l'objectif est le même c'est acheter pour revendre pour revendre plus haut vendre pour racheter plus bas faire un profit rapide sur votre passage d'ordre ok donc ça c'est ce sont les similitudes entre les cfd et les futurs donc le match va se dérouler en six manches donc la première manche c'est qu'on va regarder l'essence même du cfd et des futurs pour comprendre vraiment le haut niveau de leur leur définition au niveau de leur origine comment comment est ce qu'on puisse vraiment les différences même philosophiquement entre les deux et puis après on va aller vraiment dans le détail taille des contrats les marges combien ça coûte la liquidité donc l'exécution et puis après certaines spécificités l'avantage que vous avez de suivre cette masterclass ce soir c'est que il n'y a aucun biais commercial psychologique derrière cette présentation c'est à dire que nous c'est le fin reste étant donné que nous proposons à la fois les cfd les futurs on n'a pas intérêt à ce que vous ayez vous alliez plutôt vers l'un ou plutôt vers l'autre contrairement à peut-être plein de sociétés qui vont descendre les cfd pour mettre en avant les futurs parce que c'est ce qu'ils eux proposent et inversement donc là vous avez une présentation plutôt nuancée et objective parfait début du match donc on commence 0 0 et puis chaque manche va apporter donc un but pour l'un ou pour l'autre donc commençons par l'essence même donc ça cette partie va être assez importante pour comprendre un petit peu exactement ce qui se cache derrière les cfd et les futurs ce qui saute aux yeux ce qu'on entend le ce qu'on ce qu'on entend le plus c'est le cfd et les futurs ce sont deux produits financiers différents qui interviennent sur des marchés différents je dirais que là l'essence même de la différence entre les deux c'est cette histoire de marché de gré à gré versus marché centralisé autrement dit les futurs contre les forwards si vous avez déjà entendu parler de ces deux mots là sur le marché de gré à gré comme son sa définition l'indique c'est à dire que vous avez un intervenant vous avez deux intervenants qui se mettent d'accord sur les spécificités du contrat qu'ils vont conclure l'un avec l'autre ce qui veut dire que quand je dis les spécificités c'est la taille du contrat le prix du contrat voilà toutes les spécificités que vous pourriez retrouver dans un contrat comme si vous vendiez je sais pas un contrat pour acheter je sais pas du café ou acheter une télé ou que sais-je là c'est un marché de gré à gré donc vous avez une contrepartie unique qui va lui vous créer son contrat à lui en l'occurrence le broker et donc c'est lui qui va être contrepartie de votre transaction et donc quand vous allez acheter c'est lui qui va vous vendre quand vous allez vendre c'est lui qui va vous acheter c'est lui vraiment la contrepartie tous vos ordres d'accord donc ça c'est un marché de gré à gré je vous donne un autre exemple sur le quand vous allez échanger vos euros contre des dollars contre des pentes par exemple si vous allez voyager et bien vous allez aller dans un bureau de change quand vous allez dans un bureau de change il va vous donner le prix il souhaite sur le change entre l'euro et le dollar si vous allez plus loin et que vous voyez un autre bureau de change et bien vous verrez que le prix n'est pas le même le change n'est pas le même parce qu'il ya une concurrence entre les deux et surtout parce que vous êtes sur un marché de gré à gré chacun va donner son propre prix ok donc c'est ça qui est important de comprendre dans les cfd c'est à dire que c'est votre courtier qui va vous donner ses conditions ces conditions en termes de taille en termes de prix en termes de spread etc etc c'est lui qui va vous donner toutes les conditions sur les futures on est sur un marché centralisé c'est à dire que vous avez une bourse ici place boursière à place boursière b et passe boursière c'est qu'on fait pour l'eurex par exemple il a le dax le bund pour le cme il a l'euro dollar le nasdaq l'or et puis pour euronex il ya le cac 40 etc etc donc chaque place boursière a un contrat standardisé ça veut dire qu'il y a une seule manière de négocier par exemple du dax sur les cfd vous avez plein de manières de traiter le dax ça dépend du courtier par lequel vous passez sur les futurs vous n'avez qu'une seule manière peu importe le courtier avec lequel vous travaillez vous avez toujours qu'une seule manière de négocier le dax un contrat standardisé qui va vous dire la taille valeur du tic la marge les frais c'est lui qui va vous dire exactement la date d'expiration également voilà tout le détail c'est lui qui va le décider c'est pas le courtier donc la contrepartie de votre ordre ce ne sera pas votre courtier mais ce sera la place boursière et c'est sur cette place là que se dérouleront tous les échanges sur l'or le dax le nasdaq le dow jones etc ok donc ça c'est une grosse différence entre les deux dans l'un c'est tête à tête c'est un contrat et dans le deuxième c'est un contre eux la place officielle boursière l'intérêt de tout cela c'est que alors dans un d'un côté sur le cfd il ya un inconvénient parce que le flux de prix lui va être opaque dans le sens où le flux de prix du cfd que vous voulez négocier c'est le flux de prix du courtier c'est lui qui décide de son prix et donc en conséquence il peut y avoir des conflits d'intérêts potentiels avec lui surtout si c'est un market maker on va expliquer juste après ce que c'est dans l'eau de l'autre côté vous avez les futurs où le flux de prix lui il est complètement transparent tout est transparent vous savez à l'avance comment les choses vont se passer donc pas de conflit d'intérêts tout est à dire assez carré donc là dessus je dirais que les futurs marques un point sur les cfd étant donné que c'est une partie un petit peu spécifique un peu particulière je voudrais m'expliquer un petit peu plus dans ce que je viens de vous dire pour les cfd donc là vous avez votre investisseur qui lui va acheter et vendre contre son courtier ok donc il achète par exemple du taxe le courtier reçoit l'ordre d'achat et lui il va lui vendre le dax c'est lui la contrepartie donc si ensuite au résultat et bien l'investisseur a fait un gain ça veut dire que directement le broker lui a fait une perte vu qu'il est contrepartie des ordres ok ça c'est un conflit d'intérêts dire que quand l'investisseur gagne le broker perd et quand l'investisseur perd le broker gagne donc le conflit d'intérêts qui existent et va peut amener à notamment des chasses au stop parce que le courtier a potentiellement intérêt à ce que son client perdant et donc il peut je sais pas que c'est tout le temps mais il peut l'amener il peut faire en sorte que son client perdant en allant par exemple chasser son stop loss et ça ça ne se passe que lorsque votre courtier cfd est un market maker chez self invest nous ne sommes pas market maker c'est écrit dans nos statuts dire que c'est pas on fait pas on gère pas de position donc quand vous travaillez sur les cfd chez nous et que vous achetez nous on est un broker qu'on appelle stp c'est à dire que votre ordre d'achat nous on le reçoit et on l'envoie à un fournisseur de prix qui s'appelle stonex ce fournisseur de prix reçoit cet ordre d'achat accepte donc vend on vend à self invest et donc vend au client in fine toutes ces étapes là évidemment vous les sentez pas parce que tout se passe en moins d'un milliseconde d'une milliseconde et donc sur des brokers comme self invest qui sont stp ce qui est extrêmement rare quasiment tous les courtiers sont market maker là vous n'avez pas de conflit d'intérêt donc c'était une précision très importante dire que les cfd sont comment dire sont très ont une mauvaise réputation pour cette raison de conflit d'intérêt chasse au stop etc et aussi beaucoup de fantasmes autour de cela cela dit le conflit d'intérêt existe réellement il faut être méfiant quand vous avez un coursier qui est market maker donc c'est lui qui décide du prix et puisqu'il décide du prix il peut aller taper votre stop par exemple il va pas vous chasser vous précisément il va aller chasser une zone de prix dans lequel il sait qu'il ya plein de stops ça sont les algorithmes qui gèrent ça donc ça ça existe réellement est ce que les courtiers le font tous je ne sais pas mais en tout cas on voit le conflit le conflit potentiel et donc pour ne pas avoir ce type de conflit est resté sur du cfd et bien il faut aller chez des courtiers qui sont stp comme self invest où on ne peut pas faire de gestion de position on ne peut pas gros traiter sur un marché et donc tous vos ordres 100% de vos ordres sont envoyés directement vers notre fournisseur stonex voilà pour la précision pour les futurs comment ça va se passer et bien vous votre trade vous l'envoyez donc chez nous chez self invest nous on l'envoie directement pour sur les bourses donc cme orex oronex etc par l'intermédiaire de cqg c'est le fournisseur de prix donc c'est en gros notre intermédiaire c'est le tunnel par lequel on passe pour passer les ordres on ne peut pas être en direct il faut passer toujours par un fournisseur cqg étant un des plus si ce n'est le plus gros au monde et donc c'est lui qui fait les connexions et donc vous bat votre aide vous allez vous le passer chez votre courtier qui l'envoie sur la bourse et la bourse exécute pour envoie la confirmation et l'exécution pareil ça ça se passe en moins d'une milliseconde mais ça ressemble beaucoup au schéma de self invest on reprend c'est de deux schémas dans lequel on n'est pas contrepartie direct de vos ordres on est un intermédiaire alors que le market maker lui il va être vraiment face vous traitez con sur la place boursière du courtier vous n'êtes pas sur plusieurs places boursières ça ça existe pas vous êtes chez le courtier après le courtier lui le market maker il va trouver son prix auprès de fournisseurs certainement mais c'est lui qui va être la contrepartie direct de vos ordres ok bon donc là avantage au futur pour toutes ces raisons même si on peut être un peu nuancé dans le sens où vous faites des cfd avec un broker stp a priori c'est sensiblement la même chose en termes de conflit d'intérêts si on devait retenir que cela bon première partie c'est fait deuxième partie regardons là dans la taille des contrats comme je disais tout à l'heure sur le cfd les c'est le courtier qui va décider du contrat que vous allez que vous allez négocier généralement le courtier lui va s'adapter à ses clients ses clients ils ont parfois à 500 euros de capital parfois ils ont 50 mille mais étant donné qu'ils ont parfois un petit capital et ben il va donner il va proposer des instruments des produits qui seront eux plus adapté à des petits capitaux et donc il va proposer des contrats beaucoup plus faibles avec un dax un nasdaq un gol par exemple pour vous donner un exemple de comparaison à 10 centimes du poids sur les futurs c'est pas courtier qui décide c'est la bourse et la bourse elle même si ça évolue vraiment dans le sens des particuliers où on voit des micro contrats se créer ça reste néanmoins toujours beaucoup plus élevé que sur les cfd généralement c'est dix fois plus élevé donc si je devais comparer le plus petit contrat sur le dax il est à un euro du point quand sur le cfd à 10 centimes quand même c'est un pour dix pour le nasdaq pareil on a 10 centimes du point sur le nasdaq sur les cfd alors que sur les futurs au minimum c'est deux dollars le point donc l'appareil rosy par il ya ses vingt fois plus élevé quand vous voyez comment le nasdaq a évolué aujourd'hui il ya une énorme différence si vous avez 1000 2000 euros vous êtes quand même beaucoup mieux d'aller sur des petits contrats cfd plutôt que sur des contrats futurs et le gold qui est un autre produit relativement enfin qui est beaucoup traité sur le cfd pareil vous êtes ça commence généralement un dollar le point donc une once tandis que sur le micro gold la taille la plus petite on est à 10 11 au minimum par contrat ok donc là dessus je dois dire que le cfd et c'est peut-être sur cette présentation ce qui va donner le plus d'avantages pour les cfd c'est au niveau de la taille des positions où il ya un gros avantage pour les cfd donc point pour les cfd nous sommes à un partout sur ce superbe match passons maintenant à la troisième partie au niveau des marges alors les marges pour les cfd lorsque votre courtier est régulé en europe c'est les régulateurs financiers européens qui décident de la marge autrement dit l'esma qui a quelques centaines de mètres d'où je vous parle à paris donc le forex 3% autrement dit un effet de vie de 30 pour les indices et le lors vous êtes à 5% les matières premières 10% les actions 20% ça c'est standardiser pour le coup c'est pas le courtier qu'il choisit auparavant ça l'était et depuis quelques années les régulateurs pour des tas de raisons ont décidé d'imposer un effet de levier et donc là que les courtiers ne peuvent plus choisir c'est chez maintenant c'est imposé ok sur les futurs la bourse donne un premier avis mais le courtier ensuite peu peut adapter et donc on est la bourse est beaucoup plus flexible on va dire chez self invest le la marge qui est demandé sur les principaux instruments il est de 1% autrement dit vous avez un effet de levier maximum autorisé qui est de 100 donc il beaucoup plus élevé donc sur les futurs que sur les cfd avantage donc au futur de 1 pour les futurs quatrième partie les coûts voilà ça va être très intéressant parce que les gens ne savent pas exactement comment ça fonctionne les cfd et les futurs en termes de combien ça coûte les cfd vous avez trois choses à prendre en compte le spread la différence donc entre l'achat et la vente la commission donc là je prends la commission de self invest 0,007% ou 3 euros selon le type de compte qu'on a aux euros fixe et enfin les swaps les swaps en ce moment les taux sont assez élevés mais c'est ça représente environ 7% par an le swap c'est le taux d'intérêt que vous payez quand vous gardez votre position un jour sur un autre c'est ça le soit sur les futurs il n'y a pas de spread il existe un spread mais vous ne dans certains cas vous ne payez pas vous n'êtes pas obligé de le payer donc je préfère dire qu'on ne comprend pas en compte il y a une commission également qui a je vous prends une commission par défaut la plus élevée qu'on propose qui est 2 euros 70 plus les frais de bourse donc les frais de bourse et si vous faites du nasdaq nasdaq ça appartient au cme bien donc il ya des frais de bourse pour le cme et enfin le flux de prix le flux de prix c'est payer la cotation ici il n'y a pas de flux de prix à payer c'est gratuit dans les futurs vous avez un flux de prix c'est quelque chose comme ça dépend des flux que vous demandez mais c'est autour de 40 euros par mois par exemple pour avoir tout le cme c'est 25 à 25 euros par mois pour avoir le rex voilà donc c'est un coût à prendre en compte les swaps n'existe pas car vous avez une expiration et donc sur les futures n'y a pas de swap pour ça c'est très bien ça c'est un bon point pour les futures pas de swap c'est un bon point pour les cfd parce qu'il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de flux de prix à payer il n'y a pas d'abonnement à payer donc là dessus on va dire qu'il ya un peu match nul si je vais un petit peu plus dans le détail en prenant un exemple parce qu'autrement ça va être c'est difficile d'être généraliste quand vous prenez un l'exemple d'un achat dax à l'eau donc quand je dis le dax je prends un dax à un euro du point pour que les tailles soient les mêmes entre les cfd et les futures donc un dax cfd standard un euro du point et un micro futur un euro du point donc on a la même taille de position ici vous allez payer un spread qui est d'environ un point en moyenne en tout cas chez nous c'est plutôt un point vous allez payer une commission de 0,007% le dax il est actuellement on va dire à 17000 points ce qui veut dire que vous allez payer dix et les villes à la taille de la position c'est 17000 euros et donc vous allez payer une commission de 17000 x 0,007% soit un euro 19 donc vous payez une commission d'un euro 19 au quel s'ajoute le spread qui est de 1 point donc un euro donc au total vous allez payer 2 euros 19 sur les futures vous ne payez pas de spread mais vous avez une commission donc de 2 euros 70 qui est la commission de self invest plus la commission de cqg auquel vous ajoutez les frais de bourse qui sont 12 centimes donc au total ça vous fait 2 euros 82 donc c'est plus cher sur les futurs que sur les cfd voyez donc là c'est plus intéressant de travailler sur les cfd d'autant que je n'ai pas pris en compte le flux de prix qu'il faudra rajouter ici et écoute si vous prenez uniquement le rex vous avez 25 euros à payer plus 13 euros ou sa 13 euros de cqg donc vous voyez ça peut c'est du coup beaucoup plus cher qu'on fait des futurs sauf dans certains cas parce que si vous prenez un contrat standard s&p 500 vous êtes à 50 dollars le point c'est un contrat qui est très très dé notamment ceux qui font du carnet d'ordres je passe un bonjour à nicolas schneller notre partenaire du mercredi après midi qui traite sur le mini s&p donc si vous prenez un contrat équivalent en termes de taille le spread sur le s&p les 0,4 points ce qui vous fait 20 euros on est à 50 dollars le point donc en gros 50 dollars le point 0,4 points ça fait 20 dollars et 20 euros la commission allait de 0,007 pour cent fois 5000 qui est le prix du s&p 500 fois 50 parce que 50 c'est le nombre de contrats cfd qu'on doit ouvrir pour avoir un contrat futur dites moi si vous me suivez pas donc vous devez payer cette commission là ou 3 euros parce que là dans ce cas là vous êtes sur un compte standard et il me paye 3 euros fixe plutôt que de payer cette commission de 0,007 pour cent parce que ce serait beaucoup plus élevé bref donc vous allez payer une commission de 3 euros auquel vous ajoutez le spread de 20 euros donc au total vous allez payer 23 euros ok sur les futurs c'est comme tout à l'heure payer 2 euros 70 de commission et là les frais de bourse pour un mini s&p c'est 1 euro 40 donc au total vous allez payer 3 euros 10 là vous avez une énorme différence donc pour conclure en termes de coûts ça va être moins cher sur les cfd jusqu'à un certain point mais à partir d'un certain montant et bien les futurs seront beaucoup 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 plus intéressants à traiter donc pour faire simple pas prendre de décision ça dépend de chacun on va mettre un but un but pour chaque pour chaque instrument pour chaque produit ok passons maintenant volume et à la liquidité alors lorsque vous êtes sur un courtier cfd la liquidité c'est celle de votre broker alors que sur les futurs la liquidité c'est celle de la bourse vous voyez ici vous avez le carnet d'ordre de du mini s&p 500 vous voyez le prix est à 5060 et donc vous voyez la liquidité qui est proposée derrière chaque prix ok donc 74 lots 100 lots 112 lots ça c'est pour la vente à l'achat 39 lots 98 lots 113 lots donc ça c'est tout l'éthique et tous les et tous les 0 25 points vous avez les propositions ok chez le broker on peut pas vraiment comparer mais généralement la liquidité qu'il va obtenir de ses fournisseurs c'est la liquidité qu'il va y avoir sur les futurs mais en moins parce que un fournisseur va fournir à un courtier un deuxième courtier un troisième courtier un quatrième courtier donc il peut pas s'exposer du même montant à chaque fois il est obligé de de diviser la liquidité qu'ils proposent par exemple sur le mini s&p 500 donc globalement les futurs seront toujours plus liquide que les cfd donc point pour les futurs l'écart se creuse nous sommes à 4 2 pour les futurs passons ensuite à la dernière partie au niveau des spécificités alors les spécificités l'avantage des cfd c'est que vu que c'est le courtier qui crée le produit c'est son flux de prix il fait ce qu'il veut en gros de tous de son prix et bien il peut créer des produits qui n'existent pas ailleurs par exemple il peut décider j'ai pris l'exemple d'un etf il peut créer des etf qui n'existe pas il peut par exemple je sais qu'à une époque on un courtier avait créé la possibilité de trader sur l'euro pas l'euro dollar mais l'euro et donc il avait fait un panier de devises sur l'euro sur l'euro donc l'euro dollar l'euro yen l'euro gbp l'euro aud etc et il avait fait un produit unique qu'on pouvait trader pour vraiment trader juste l'euro au lieu d'acheter tous les toutes les paires de devises avec l'euro on pouvait acheter l'euro donc ça c'est une manière de faire vous avez également l'avantage c'est que sur les cfd vous aussi travailler sur les actions chose qui n'est pas possible sur les futurs sur les cfd vous pouvez faire des actions donc chez self harvest vous avez des milliers d'actions disponibles que vous pouvez négocier vous avez également des des actions sur comment dire des actions qui sont négociables avant l'ouverture de la bourse américaine ça c'est possible voilà bref plein de choses que les futurs ne propose pas donc les cfd gros avantages en termes de produits qu'il y en a beaucoup plus que les futurs sur les futurs l'avantage que vous avez c'est que vous avez accès au volume vu que vous avez une place centralisée vous avez accès au volume donc quand on dit volume on parle de d'outils d'aide à la décision ils sont parfois très important c'est à dire qu'il y en a qu'ils utilisent vraiment uniquement ces outils là pour traiter donc le carnet d'ordre les volumes le volume profile le vwap où les outils le footprint le book map à tous ces outils là qui ne sont pas disponibles sur les cfd parce que le courtier ne donne pas accès à ces liquidités à son volume donc là je dirais que c'est un point pour les futurs par on va dire expérience j'ai pas que les volumes sont plus importants que le nombre de produits qu'on peut offrir mais par expérience de ce que cherchent les les investisseurs ils sont beaucoup plus on va dire beaucoup plus sensible au volume plutôt que milliers dizaines de milliers de produits en plus qui pourrait qui pourrait proposer donc ça c'est quand même un gros point pour les futurs donc bref résultat final on arrive à 5 2 pour les futurs contre les cfd j'ai essayé d'être le plus nuancé objectif possible évidemment il ya des il ya des points qui sont plus importants que d'autres si je reprends le le résumé la taille des contrats par exemple c'est un c'est quelque chose qui est très très important et ça c'est un point en faveur des cfd qui est beaucoup plus important que la marge dans certains cas que le coup c'est extrêmement important parce que si vous avez 1000 euros 2000 euros de capital malgré tous les avantages qu'ont les futurs je conseille pas vraiment d'aller sur les sur les futurs ou d'aller sur les cfd parce que même si ça vous coûte plus cher le plus important c'est combien ce que vous avez sur le marché est ce que vous avez pris un gros risque parce que c'est pas en payant un petit peu moins cher que vous allez gagner plus c'est en prenant moins de risques que vous allez gagner plus donc après effectivement il ya une voix à mettre sur chaque sur chaque point que j'ai mis mais bon là c'est plutôt subjectif est ce qu'on n'est pas on n'arrive pas sur les marchés avec la même même investissement avec la même expérience avec les mêmes attentes donc j'ai essayé d'être à peu près à la globale voilà pour cette présentation donc merci pour votre attention je vais répondre à quelques questions